Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, on s'était arrêté sur ça. iOS 6, on va essayer de faire ça... iOS à l'époque, putain, regardez-moi ça, putain ! Voilà, donc, iOS 6, on va... Encore les fameux soucis du direct. Je suis obligé de terminer l'iPhone parce que je n'ai plus de batterie dans la caméra. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je reviens pour vous pour faire l'épisode numéro 2 de mon aventure sur YouTube. Donc là, j'ai vraiment attendu plus d'un an avant de vous faire cet épisode-là. Ouais, c'est honteux ! Bon allez, vas-y, 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 balance la sauce, là, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, donc du coup, je me sers de ma config que je me suis fait pour les lives que je fais, un petit peu, tu vois. Avec la webcam, comme ça et tout, hein ? C'est génial, avec le micro carrefour à 2€ en promotion, hein ? C'est bien, ça ? Tiens, petit passage promotion, juste avant de démarrer cette incroyable vidéo d'anthologie, mais... Nickel chrome ! La page Facebook et l'Instagram de la chaîne sont juste ici, at-sérémy-officiel, et l'Instagram ici, sérémy-officiel. De l'autre côté, c'est pour carrettes, tout simplement. Donc pareil, un Facebook et un Instagram. Je te laisse 5 secondes le temps de noter ça sur un papier. Voilà, bon, on va pas s'éterniser non plus. Donc si tu découvres un petit peu la chaîne, tout ça, etc., là, je vais te faire une vidéo où je vais plonger dans les archives de la chaîne, puisque j'ai laissé pratiquement toutes les vidéos que j'ai faites... Que j'ai faites ? Ouh là, français ! Ouh là ! Toutes les vidéos que j'ai faites sont encore sur la chaîne. Toutes ou presque, parce qu'il y en a 2-3 qui m'ont sauté de peu plus de temps, mais... Mais à part ça, toutes les vidéos que j'ai faites depuis 8 ans, maintenant, sont toujours sur la chaîne. On va donc aller en voir certaines qui, vraiment, enfin, c'est la crème, quoi, c'est l'époque. C'est, tu vois, c'est... C'est patiné, ça s'est patiné avec le temps, tu vois, c'est comme un meuble, tu vois, c'est... Il y a une vidéo d'anthologie que j'avais essayé de faire. Enfin, c'était pas moi, c'était Seb, déjà, à l'époque, puisqu'on était à 2 sur la chaîne, à l'époque. Et en fait, il a essayé, entre guillemets, de clasher Cortex. Vous vous souvenez, Cortex, là, le gars, Cortex-91, des pyramides... Il a essayé. Meurs-moi-la. Génial. Aujourd'hui, je vais en faire une vidéo, pas pour vous présenter des trucs sur... C'est la même musique que chez Cyprien. Et déjà, regardez-moi cette gueule. Alors, juste là, la gueule. Alors, déjà, c'est extrêmement mal cadré, puisqu'il y a beaucoup de lumière de derrière, et c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La gueule avec ses coupes de cheveux. Alors, il faut savoir, si on regarde très exactement ici, on voit des cheveux rebelles. Et des cheveux, ils font n'importe la moelle. Seb a toujours des problèmes capillaires à cet endroit-là, aujourd'hui. Il y a toujours des cheveux qui partent... Wouahou ! On sait pas trop où, mais ça va. Cortex. T'es mort. Ah, mais je serai Cortex, mais je serai déjà parti en Andalousie. Je serai pas resté en France. Pauvre Cortex. Pauvre Cortex. Le pire clash de son existence. C'est faux. Et encore une fois, l'époque... Toute une histoire, ça s'est patiné avec le temps. Col roulet. Voilà, il faut savoir que j'ai le même t-shirt en bleu. Voilà, voilà, voilà. Bon, on passe à la suite, hein. Enfin, on enchaîne, hein, parce que... Cortex 91, les pyramides ! Attends, Cortex 91, des pyramides ! Ça veut dire quoi ? Enfin, c'est qu'il vit dans la pyramide du Louvre, pile à ce moment-là. Le français s'est pris un coup de poing. Exactement. Pyramide, mais avec un I après le P. P.I. Faute. Faute grave. Prison. Ah bah, il est sorti depuis. Il a demandé une réduction de peine, hein, un truc, hein, parce que c'était violent. Bon, alors, c'est quoi ? C'est qu'il date du temps des pharaons, ou c'est quoi ? C'est quoi le d'ailleurs ? Là, c'était un essai de mettre une punchline un peu salée, tu vois, et puis... Oh, au final, ça n'a rien donné. En plus, Cortex 91, il n'y a pas pire, comme, non. Ah si, bah si, bah, ASU 165, si, c'est pire, ça. Autodérision, autodérision, lol, parce que oui, la chaîne s'appelle ASU 165, elle est top. Heureusement que je suis arrivé, hein, pom, pom, pom. Attention, là, c'est les insultes. Cortex, c'est qu'une grosse merde. Un gros connard. Une vieille pétasse. Enfin, ça marque à l'époque, quand même, il avait décidé de faire cette vidéo-là. Mais alors qu'en vérité, entre Cortex et moi, et lui, aussi, nous deux, il n'y a rien eu. Tu sais, il n'y a jamais rien eu, jamais, jamais. C'était simplement parce qu'on avait vu que tout le monde commence à le clasher. Du coup, on a dit, on va aller le clasher aussi. Tu vois, c'est un effet de mode. Voilà, je célèbre l'enterrement de vos cerveaux. Mort en ce jour d'enregistrement. Qui est le 15 octobre 2019. Voilà. J'ai aussi essayé de faire un petit peu de jeu. Un petit peu de gameplay. Un petit peu, tu vois, d'être dans le bail. Tu vois. D'être dans le truc. Bon, au final, ça a donné ça. C'est bon. Bonjour à toutes et à toutes et à machin bidule. Alors déjà, pour te dire, je suis en train d'écouter le retour avec une enceinte. Le problème là qui se pose, c'est que par rapport à la voix, le son du jeu, c'est trop fort. C'est comme sur cette vidéo, ça se trouve, le son de YouTube est beaucoup trop fort. Ce qui fait qu'au montage, je suis obligé de tout égaliser, de faire un truc, c'est la merde. Théoriquement, c'est la merde. Première chose. Deuxième chose. Regarde bien. Webcam en 4 tiers. Toute la vidéo en 4 tiers. Et surtout, heure au truc simulator 2 en mode fenêtrée. Pire que tout, le thème Windows classique qui était sur Windows 7, on avait dû faire ça. Alors, petite mise en situation. On avait encore le PC portable Asus, à l'époque. Et il commençait à être fatigué. Là, je crois, c'est l'époque 2013, là. C'est l'époque où il commençait à être fatigué. Il ne voulait plus. Il ne voulait plus rien. Du coup, on avait fait ça parce que sinon, avec la capture, ça n'allait pas. Il n'y avait pas assez de mémoire vidéo, pas assez de RAM, tout ça. Il n'y arrivait pas à tenir le choc. Et c'est déjà à cette époque-là où on commençait à vouloir le jeter par la fenêtre parce qu'il bloquait tout le temps. Là, si vous voulez, c'est Asus 165. Et mon choc, il se révèle. Donc, encore une fois, là, c'était Seb qui faisait la vidéo. Et si on le regarde un petit peu, la luminosité n'était pas terrible. Mais ici, juste là, on avait monté notre volant. Alors, aujourd'hui, on a une OJT G27. Oh non, j'ai la flamme de le sortir, tiens. Donc, on a un OJT G27 aujourd'hui. Et à l'époque, on avait un volant, un Thrustmaster, un Ferrari, un GT Experience, le truc de merde, là. Je ne sais pas quoi, là. Il ne tournait qu'à 90 degrés, tu sais, dans les deux sens. Avec deux pédales, simplement. Les pédales en plastique, en russe. Ça allait bien, mais ça ne convenait pas. Ça ne marchait pas. Alors, j'ai pitié. J'ai pitié pour vous. Vous avez réussi à regarder ça. Elle n'a pas décollé, elle n'a rien fait. On voit, PC de merde, j'avoue, bug dégueulasse. Génial, merci beaucoup. Incroyable, même les commentaires sont haineux. Ce PC n'était pas terrible. Il ne marchait pas hyper bien. Jusqu'au moment où... Troisième essai de cette vidéo. Bonjour à tous, c'est 165. J'ai la gueule un petit peu noire, mais c'est normal, je suis un petit peu dans ma chambre. Encore aujourd'hui, j'ai des soucis de luminosité. Avec tout ça, regarde, là, par exemple, je n'ai pas mis ma lampe. Je ne l'ai pas mis, par peur flemme. C'est bien parce que c'est vous, hein. C'est bien parce que c'est vous, hein. Mais bon, là, du coup, je suis un peu trop surexposé de l'autre côté. Puis merde, quoi, ça me fait chier. L'éclairage, c'est très chou à gérer. C'est que notre PC, pour l'instant, est complètement HS. Je vous explique la situation. Il y a une semaine, on était dessus, on voyait notre avenir au moins. Ah, c'est allé sur plusieurs dizaines d'années. Quand, tout d'un coup, on a voulu redémarrer. Et là, c'est le drame. Juste, regardez-moi cette tête. Et je la fais encore quelques fois, cette coupe, là. Cette coupe boule à z, entre guillemets. Parce qu'en vrai, il me reste des cheveux, mais... Et alors, c'était l'époque où... Enfin, c'était compliqué. Ma gueule et la puberté, c'était compliqué. Les deux ensemble. Encore aujourd'hui, quelques stigmates, ça ne se voit plus trop, mais... C'est encore compliqué, quelques fois. Alors, en vrai, sur ce PC-là, ce qui s'est passé, c'est que... La carte graphique, en fait, elle a lâché. Et plutôt que de la changer, le gars qui avait essayé de nous réparer, il nous a simplement dit que... C'est foutu, quoi. C'est mort. Donc, c'est suite à cela, que cette personne qui était venue réparer notre PC, elle a... Nous a proposé de nous donner une nouvelle configuration, le PC. Et bonjour à tous, c'est juste... L'intro, elle a planté... Sans déconner. Et bonjour à tous, c'est juste... Putain, je m'en rappelle de cette intro, merde. Je m'en rappelle. Putain, c'était... N'empêche, elle nous avait bien tapé dans l'oeil. Elle était colorée et tout. Il y avait plein de trucs, plein d'effets et tout. Wouah, c'était génial. Et regarde, elle est plantée. Même au rendu vidéo, l'intro a planté. Ensuite, on regarde, toujours la même tête, avec l'absence de cheveux, comme aujourd'hui. La gueule, vraiment, de ch'ti en puissance. Incroyable du cul. Et le maillot avec... Where is... C'est Charlie ou oui ? Sur mon maillot, je ne sais plus. Je l'ai encore, celui-là. Vraiment, là, c'est... C'est formatif. C'est des trucs, c'est formatif. Là, on est en 2014. 165, je ne sais plus. Je suis un petit peu au revoir, toujours. La musique, trop forte par rapport au son de la voix. C'est qu'aujourd'hui, on essaie vraiment, avec Seb, surtout, de faire des efforts, surtout sur le son. La captation du son. Parce que l'image, c'est pas bien compliqué, mais le son, c'est toujours ça aussi. Il faut qu'on entende bien ce qu'on dit, qu'on parle comme ça. Micro Carrefour, à 2 euros, en promotion. C'est le même qu'à l'époque. Il y a un an, j'avais déjà ce micro, là. Ça fait le taf, ça marche. Là, vous m'entendez ? Bon. Ici, tu peux te retrouver. On va déjà commencer par la tour. Il faut savoir que ce PC est toujours là, en fait. Cette PC, à la récule, c'est le PC de mes parents. Parce que maintenant, j'ai une confine à moi. Et tu vois, à l'époque... Un petit peu, là-bas, il est vite. Ici, tu peux te retrouver. On va déjà... Voilà. Avec une petite table, comme ça, un petit buffet, là, l'écran posé dessus, la souris, là, comme ça. Et la tour, elle était posée à terre. Elle était posée à même le sol. La petite LED, la bleue, qui clignotait, là. Si le PC était en veille, elle a très vite lâché, en fait, la LED. Là, elle ne fonctionne plus. Quand j'ai lu mon PC, il faut que je regarde sur le clavier. Tu sais, la petite loupiote pour te dire que le pavé numérique est activé. Il faut que je regarde ça, en fait, pour savoir si mon PC fonctionne bien. Parce que l'ampoule, la diode bleue, l'ampoule de fonctionnement, elle est grillée. Je voulais tout détailler. Et en vrai, ce qui m'a vraiment donné envie de faire des vidéos comme ça, et aussi de faire de l'high tech et tout, c'est un gars qui s'appelle Lokan Sardari. Bon, je fais un petit peu de pub pour lui, mais bon, on va être sympathique de la pub. Il n'y en a pas besoin. C'est ça, le site Lokan.jp. Là, c'est tenu par ce gars-là qui s'appelle Lokan Sardari. Et c'est surtout lui, à l'époque, qui m'a donné cette envie de faire des vidéos, de partager du contenu avec vous. Et au départ, c'était surtout de faire de l'high tech, justement. Et c'est très vite tourné dans un autre sens, c'est-à-dire faire un peu de tout. Ah, alors, il y a... Des fois, les gens me parlent de ma chaîne, et il y a tout le temps une vidéo qui revient à chaque fois, qui revient beaucoup, c'est celle-là. Ah, le foot ! C'est une institution de foot en France. Moi, je fais partie de ces gens qui disent, je sais jouer au foot. Alors qu'en fait... Comme Christiane Ronald ! Oui, je sais pas vraiment jouer au foot. Et alors ? C'est vrai, ça change quoi de jouer au foot comme ça ? Alors que dès que t'as mis ta télé... Bon, allez, regarde le foot ! Ouais, carrément. Putain, j'avais voulu me la péter. Mais c'était l'époque où, tu vois, je voulais vraiment commencer... Je progressais, en fait. Tu vois, déjà, je faisais ma vidéo sur trépied, j'étais sorti à l'extérieur. Pour parler du foot, quoi, ça allait mieux, mais bon, c'était un truc d'extérieur. Mais bon, bref. Vous, les couleurs, c'est bizarre. Et là, je m'apprêtais, regarde, à faire une scène. J'étais chez moi, là, dans le séjour, là. J'allais m'asseoir dans le canapé, là. Regarde, regarde. Donc on sort. France-Brésil. France-Brésil. Martin Maracana. Maracana, vas-y. En balance. Hop ! Maracana, vas-y. En plus, j'ai fait réparer la télé. Oh, carrément. C'est qui qui a fait ça ? Qu'est-ce que c'est ça, la télé ? Chut. Là, tu vois, l'astuce, c'est de regarder la télé comme ça, là. L'arc a rien dessus, hein. Voilà, c'est l'eau. Bon, euh... Remarquablement chanté par les chœurs de la garde républicaine et repris par tout un stade. C'était vraiment très, très... Non, mais regarde, putain, je vais trop bien, quoi. Coup de monde 98, forcément. C'est ça. J'ai été piocher des images là-dessus. C'est génial. Sur cette vidéo-là, il y a aussi un petit moment qui revient. 1000 km heure vers un poteau. Et là, toi, ton entraîneur qui te dit... Poteau ! Putain, mais on a l'air si con que ça, merde. Si le bolon touche au poteau, on sait que ça fait poteau, bordel de merde. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui te dise... Pute ! Oh là 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 ! En vrai, ce serait mon genre. L'autre, il met un poteau et puis je... Pute ! Faut savoir, pour cette vidéo, j'avais essayé d'écrire un texte, en fait. J'avais griffonné des petits trucs et tout. C'était l'époque, tu vois. Vraiment, je m'en battais les couilles. Vraiment, là, il y avait un... Un taux de je m'en bats les couilles incroyable dans le sang. Là, c'était pas de l'alcool, c'est du bat les couilles. Sol. L'ignore. Ouais. Super. T'es... Hop. Non, t'as raison. C'est mieux d'avoir quelques potes quand même. Grande, grande Marseillaise. Je te laisse faire le comparatif. Oh là là, putain. Mais aussi, ça, c'est une vidéo, c'était génial. Elle revient beaucoup, c'est bizarre. Tiens, allez-y. Elle a 203 vues du 14 mai 2015. Ça s'appelle Le Foot. Elle n'a que 7 pouces en l'air. Explosez-moi la barre des pouces en l'air. Elle est vue. Faites un truc, partagez-la partout. Merde. Et j'ai laissé les liens. Regarde. J'avais un blog à l'époque. J'avais monté un blog. Si on va voir. Blog introuvable, tu vois. Le blog a été supprimé. Cette adresse n'est pas disponible pour de nouveaux blogs. Oh la vache. Regarde, en fait, je suis vraiment en train de voir que, à mon avis, Blogspot n'existe plus. Je crois que c'est carrément ça. C'est que, blogueurs, en fait, qui me permettaient de faire le truc, il n'y a plus rien, en fait. Ça n'existe plus. Oh la vache. Quelle antiquité. C'est incroyable. Voilà, ce sera tout pour ce deuxième épisode. On va s'arrêter là, quand même. On en a encore quelques-unes. On fera peut-être un troisième épisode. Ouais, on fera un troisième épisode un peu plus tard. Voilà, je laisse le temps faire un petit peu son oeuvre. En attendant, abonne-toi au Facebook et au Instagram que tu as pu voir quand j'étais en capture d'écran, qui était juste au-dessus. Et n'oublie pas l'adresse que je te mets dans la description. C'est l'adresse carretabonné.gmail.com C'est tout simplement si tu veux passer en essai avec ta voiture, qu'elle soit d'occasion ou neuve, sur la chaîne. Voilà, tu m'envoies un petit mail. Enfin, ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Et d'ailleurs, des essais, je vous en prévois. Je vous en prévois. C'est dans les cartons. Ça, c'est bon. Vive les micros carrefour à 2 euros. Et bien sûr, passez une agréable après-midi ou une bonne fin de journée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. C'est hyper important. Tch-tchop. Bon, là, on est quelques jours plus tard, quelques jours après le tournage de la vidéo que vous venez de voir. Simplement, je voulais aussi, pas vous remercier vous, mais vous dire que YouTube, moi, ça m'a énormément apporté. Et en plus de pouvoir, à l'occasion, parler à un autre public, à croiser d'autres personnes, etc., etc., de faire d'autres choses en rapport à ça. Ça m'a surtout permis, moi, personnellement, sur le plan personnel, de me libérer un petit peu d'une espèce de timidité qui était assez maladive. Plus jeune, quand j'ai démarré YouTube en 2011, j'avais encore cette timidité. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment appris, j'ai vraiment essayé de soigner mon expression orale. Et surtout, m'ouvrir aux autres, en fait, si tu veux. Et aller, vraiment faire l'effort d'aller vers les gens. Et ça, vraiment, pour moi, c'est très, comment dire, c'est un plus. C'est un gros, gros plus. Voilà, j'espère que si ça peut vous servir d'expérience aussi, c'est quelque chose que vous pouvez tenter. Et si vous vous dites, bon, allez, je me sors un coup les doigts du fion, on va essayer de faire quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait faire que je casse un peu cette timidité ? Bah, c'est ça, c'est s'exposer. Après, attention, j'ai pas dit qu'il fallait faire ça à tout va, faire n'importe quoi et tout. Non, non, il faut le faire intelligemment, tout simplement. Il faut le faire intelligemment. Après, si YouTube, c'est pas votre tasse de thé, essayez de trouver vraiment ce qui vous correspond pour vous libérer de ça, tout simplement. Et moi, je sais que ça m'a libéré de cette timidité. Et franchement, aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Je le regrette vraiment pas. On va bientôt être 400 abonnés, d'ailleurs, sur la chaîne. Clique sur le bouton s'abonner et clique sur la cloche à côté pour avoir les notifications, pour savoir exactement quand je ferai des vidéos, quand je les sortirai. Tu seras averti, voilà. Les liens des pages Facebook et Instagram de la chaîne sont dans la description. C'est pareil pour Caret, page Facebook et Instagram dans la description. J'ai une chaîne YouTube pour Caret, je te mets le lien aussi dans la description. C'est le repère, c'est la description. Tout est dedans. Ce serait bien que tu puisses aller t'y abonner et pareil, mettre la cloche, tout ça, etc. Parce qu'à l'avenir, j'aimerais pouvoir basculer les vidéos Caret sur cette chaîne dédiée vraiment à la voiture, à vraiment Caret. Voilà, à l'entièreté de ça. Tout simplement. Une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend quand est-ce que tu regardes la vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501